Raboteuse Dewalt, 650 balles. Raboteuse VEVOR, 290 balles. Alors là, tu vois, je me pose deux questions. Est-ce que celle-ci, elle est plutôt bas de gamme ? Ou est-ce que celle-là, clairement, on paye juste la marque ? Franchement, je suis surpris de voir un nouveau colis VEVOR quand même. Parce que la dernière fois, le test, il était moins mitigé quand même, non ? Bah, il était mitigé, non. En vrai, je dis la vérité dans la vidéo. Sur un point, effectivement, on peut le dire, VEVOR, je les allume. Mais sinon, sur le reste, sur la machine en question, je dis que tu es positif. Si tu veux en savoir plus, je te mets la vidéo juste ici, tu verras. En plus, on rigole pas trop mal dans cette vidéo. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va répondre à ces deux questions. Bas de gamme, on paye la marque. Promis, à la fin de cette vidéo, tu auras une réponse claire et honnête. Mais juste avant, s'il te plaît, pense à mettre un petit like et s'il te plaît, abonne-toi. On fait un peu racoleur, non ? Là, en gros, l'idée, c'est pas de les mettre en compétition. C'est d'avoir une base de référence avec la Dewalt pour savoir ce que la VEVOR, concrètement, elle vaut. À savoir que la Dewalt, elle fait partie des plus chères des raboteuses portatives. Donc, ça te fait une bonne base de référence. Par contre, je vous avoue que si celle-ci allait bien, et bien, franchement, le billet que j'ai mis sur la Dewalt, et bien, ça va me claquer le cul, oui, encore une fois, ouais. Vraiment. On va commencer par comparer un petit peu le nerf de la guerre, le moteur. Alors, sur toutes les deux, elles ont 1800 watts. On a un accès très facile au charbon. Sur la VEVOR, on a une largeur de rabotage de 330 mm. Sur la Dewalt, 317 mm. Capacité de rabotage de 5 à 150 mm max d'épaisseur. Pour les deux machines, la Dewalt, elle fait 33 kg. La VEVOR, elle en fait 36. Côté caractéristiques, clairement, c'est kiff-kiff. Il y a juste la Dewalt qui a une largeur de rabotage inférieure. Je vais y arriver, bordel. Et on a une autre petite différence, et ça peut être un autre bon point de chez VEVOR. C'est que celle-ci, elle fait 36 kg. Ouais, elle fait 3 kg de plus, et pour moi, c'est un bon point. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, les caractères, là, ils sont en métal. Donc, pour le transport, pour les chantiers, clairement, celle-ci, elle encaissera beaucoup plus que celle-là. Alors, ouais, pour la transporter, tu vas un petit peu plus te casser le dos. Mais par contre, vu qu'elle est un peu plus lourde, et bien, tu vas peut-être gagner un petit peu en stabilité. Je m'explique. Une raboteuse, c'est un peu comme une machine à laver, si tu veux. Des fois, tu la mets en route, et puis elle a envie de se balader dans la pièce. Bah, elle, c'est pareil. Vu qu'elle est un peu plus lourde, elle sera peut-être un peu plus stable. En gros, t'es un bourrin, prends la VEVOR. Et bien, honnêtement, pour un début, je suis agréablement surpris par cette petite VEVOR-là. Bon, allez, on va parler un petit peu physique. Bon, je sais, ça se fait pas trop, mais moi j'ai rien à foutre, tu vois. Il y a un petit truc, déjà, que je peux dire. C'est que, tu vois, elle est jaune, elle est mignonne, mais elle fait un petit peu plus jouer que celle-ci, quand même. Franchement. Puis, le full black, comme ça, moi, je suis fan. Bref, reviens par là. On va continuer à parler physique. Bouton on, off, tout simple. Bouton. Alors, celui-ci, il est sympa. Tu vois, tu le mets comme ça, il reste... Donc, là, tu mets en marche, le bouton reste levé. Donc, ça te fait un style d'arrêt d'urgence. T'as un accès rapide pour l'éteindre. Et t'as un autre truc qui est sympa, tu vois. Là, je vais enlever ce petit machin jaune. Et il sert plus à rien à l'interrupteur. En gros, ce petit truc, c'est une sécurité. Pas mal, non ? Bon, effectivement, ce petit bouton là, c'est assez ingénieux. Tu vois, ça fait un style d'arrêt d'urgence. Mais franchement, j'ai pas envie de féliciter VEVOR, parce que pour moi, ça devrait être normal que sur ce genre de machine, on ait des boutons à arrêt d'urgence. Donc, j'ai plutôt envie de blâmer Dewalt. Parce que regarde, là, j'ai un petit pépin, j'ai une petite galère comme ça. Hop, coude, coude, c'est éteint. Là, Dewalt en fait comment ? Hop, coude, coude. Ah bah non, tu rates le bouton et puis t'es dans la merde. C'est des détails, les gars, c'est des détails. Mais ça a son importance. Par contre, j'ai revu la prise. Ça va ? Je me suis fait mal au coude, gros. Alors, ici et là, on a accès direct au charbon. Et tu vois le petit bouton rouge ? Non, ce n'est pas un clitoris, celui-ci non plus. C'est le petit bouton en cas de surintensité électrique. Je vais t'expliquer. En gros, le petit bouton, il se déclenchera en cas de surintensité. Surcharge, c'est pareil. On va rester encore concentré un petit peu sur cette partie de la machine, parce qu'en fait, je suis en train de constater que sur la VEVOR, il n'y a pas de blocage d'arbre. Et là, ben, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Évidemment, sur la Zewalt, il y en a un. En plus, tu vois, la manette, elle est en acier. Alors, je le précise parce que j'ai testé le temps d'un chantier, la raboteuse Métabo. Et si je ne dis pas de conneries, la manette, elle est en plastique. Et je n'ai pas trouvé ça ouf. Si jamais il y a des possesseurs de la Métabo, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si j'ai dit de la merde. Ça arrive, ça arrive. Alors, tu vois, je me dis, la manette, elle est hyper fluide. Peut-être que quand tu vas raboter, elle ne va pas broncher d'une semelle. On verra ça. Mais franchement, le blocage d'arbre, c'est hyper important à mon sens. Donc, ça, c'est un truc à méditer, à prendre en compte. On verra pendant les tests. Alors, en dessous des deux bécanes, on a un rouleau entraînant en entrée de table. On a le même en sortie de table. Et tu vois, juste ici, on a les petites griffes anti-éjection. Donc, en gros, ça, ça va t'éviter de te prendre une planche en plein dans les burnes, si j'ose te le dire comme ça. Vous pouvez être vulgaire, vraiment. Et là, tu vois, on a le rouleau avec les deux fers. Donc, c'est deux fers HSS réaffutables, mon cher. Évidemment, sur les deux machines, les fers, ils sont réaffutables et ils sont aussi réglables. Alors là, je suis peut-être pas trop objectif, mais je pense que sur la VEVOR, ils seront réglables un peu plus facilement. Tout simplement parce que, regarde, accessoire pour le réglage des fers de la VEVOR, accessoire pour le réglage des fers de la Zewald. Mais bon, je te l'ai dit, je suis pas très, très objectif. Si tu veux, j'ai eu plein de galères avec ce petit truc-là de chez Zewald. Si tu veux, si tu veux savoir pourquoi j'ai râlé dans ma vidéo, je te la mets juste là. Mais après, rassure-toi, je fais pas que râler. T'as aussi la présentation et les tests de la machine. Sur les deux baissoles, c'est pareil, le réglage de la hauteur, il se fait sur quatre axes. Tu mouline, ça monte, tu mouline, ça descend. Y'a rien de bien compliqué. Mais petit point positif sur la Zewald, c'est con, c'est pas grand-chose. Mais tu vois, cette manette, elle se plie. Et ça, c'est le genre de petit détail très pratique quand tu veux la ranger dans ton camion. Ça rentre. Souvent, tu sais, il te manque le petit centimètre pour que la poignée passe comme par hasard. Et bien là, plus de problème. Et autre petit détail, alors c'est vraiment que dalle. C'est une rondelle qui est peint. Tu mets le zéro sur ton petit repère là. Et en fait, en faisant un tour, tu sais si t'as fait un millimètre, si t'as fait 0,5. Tu vois, grâce à ce petit repère, tu sais que voilà, tu peux savoir à peu près où t'en es sans avoir à mesurer. Et par contre, bah là, il n'y est pas. Et tant qu'on est sur le dessus de la petite vévore, tu peux voir qu'on a deux petits rouleaux. Alors, c'est la première fois que je vois ça sur une raboteuse portative. Honnêtement, j'avais jamais vu. Alors, ça peut être pratique si, par exemple, t'as deux bonhommes, tu rabotes, t'en as un qui fait passer, l'autre qui réceptionne, qui fait passer sur le dessus. Ça peut faire une aide pour faire passer la planche. Ça peut être pratique. Voilà, petite innovation de vévore. Tu retrouveras ce genre de rouleaux juste ici sur la table d'entrée et sur la table de sortie. Alors, ça, c'est pareil. C'est un petit détail qui peut être pratique pour aider à rentrer ta planche. Et toujours pareil, j'avais jamais vu ces petits rouleaux sur les tables d'entrée ou de sortie sur une raboteuse portative de ce type-là. Donc, c'est pas mal de la porte vévore. Tant qu'on est sur les tables pliantes, bah tu vois, on va parler un peu de la taille de la table. Parce que, perso, je la trouve un peu petite. Alors, pour le coup, j'aurais préféré ne pas avoir ce rouleau et avoir 10 cm de plus de table. Tu vois aussi, je mesure qu'on a 20 cm. Viens voir chez G.Walt, on n'a pas beaucoup plus. On a 28. 8 de plus, plus 8 de plus derrière, ça fait 16 cm de mieux. C'est pas grand-chose, mais franchement, c'est confort pour le travail. Et tu auras un meilleur résultat de travail parce que tu auras moins de chances d'avoir des talons en entrée ou en sortie de planche. Je vais t'expliquer ce que c'est, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais dis-moi, Will, c'est quoi un talon ? Alors, en gros, voilà, je te fais un petit dessin, tu vois. Là, je creuse tout ça. Tu imagines, je rentre ma planche. En exagérant, je la rentre comme ça dans la raboteuse. Je la rentre pas comme ça. Je la rentre, je la pose, elle va ressortir. Et quand je la ressors, pareil, je sors, je soulève un peu comme ça. J'extrapole. Grosso modo, ça va te creuser un peu plus au début de ta planche et à la sortie de ta planche. Et tu auras un talon. Voilà ce qu'on appelle un talon, mon petit. Et ça, ça arrivera plus fréquemment sur des raboteuses où tu as des tables petites comme sur celle-ci. Plus t'as une grande table, moins t'as de chance d'avoir ce petit talon. C'était l'instant, c'est pas sorcier. On va voir toutes ces lumières. Qu'est-ce que t'as Marcel ? Je te trouve un peu éteint. Donc, pour le coup, sur la Dewalt, on a des plus grandes tables. Donc, plus un pour Dewalt. Par contre, j'ai remarqué un petit truc par rapport à ces tables. Alors, moi, je trouve ça bien. Ça n'engage que moi. Si tu veux, quand je fermais la table de derrière ou la table de devant, je vais être obligé de remonter le moteur à fond parce que là, il y a l'interrupteur qui m'emmerde et, d'autre côté, le raccord d'aspiration. Tu sais pourquoi je trouve ça bien ? C'est parce qu'en fait, ça te force à remonter le moteur jusqu'en haut si tu veux replier tes tables. Et pourquoi c'est important de remonter le moteur jusqu'en haut ? Eh bien, je vais te faire voir ça tout de suite. Tu vois le petit ressort, là ? Si tu laisses le moteur descendu à fond, le pauvre, il va être tout compacté. C'est pas bon. Il est serré comme une sardine et après, il servira plus à rien. Euh... Je crois que tes médicaments, ils sont dans le premier tiroir. Non, mais je voulais imiter le ressort. Pardon. Je force pas souvent, alors je lui ai dit film. Il y a deux minutes, je te parlais du raccord d'aspiration. Il n'y a pas un truc qui te choque, toi ? Il n'est pas tout petit l'orifice, là ? Franchement, c'est une raboteuse, les gars. Ça va bourrer en moins de deux. Il faut savoir que ce n'est pas de la sciure qu'on envoie avec une raboteuse. C'est du copeau. Et ça balance, ça envoie. Et là, clairement, moi, je trouve que le diamètre, il est beaucoup trop petit. Regarde, je vais te montrer le raccord d'aspiration sur la Dewalt. Il n'y a pas une différence là. Là, tu vois, tu as un diamètre qui est conséquent. Moi, j'ai fait un petit raccord en 3D pour pouvoir mettre le tuyau de mon aspir à copeaux. Et là, j'ai zéro problème. Ça aspire et ça ne bouge pas. Il y a autre chose qui est bien. Le carter, il est en métal. Celui-là, il est en plastique. Et je trouve ça pas ouf du tout pour un carter. Tout simplement, regarde. Je vais te faire voir. Tu vois, ça, c'est par exemple une planche que j'ai rabotée. Tu vois, là, il y a des nœuds. Là, il y a un nœud. Le nœud, il a volé comme ça quand j'ai raboté. Tu vois, ça fait quand même un bon morceau qui a volé. Là, le plastique, j'espère qu'il est solide. Franchement. Donc, globalement, je ne suis vraiment pas fan du carter. Après, côté accessoires, c'est kiff-kiff. En vrai, tu as un carter en plastique avec un tout petit trou sur la V-Vor, mais tu as un meilleur carter sur la D-Walt. Par contre, sur la D-Walt, tu as une jauge Wish. Sur la V-Vor, tu as une jauge digne de ce nom. Donc ça, c'est bien. Après, clé plat, clé allen, c'est pareil. En plus, D-Walt, il fournit ce petit poussoir. Mais vu que V-Vor, il a compris que ce poussoir-là, pour une raboteuse, ça ne servait strictement à rien. Il a fait le choix de ne pas le mettre et il a bien fait. Dernier petit point, le câble d'alimentation. Alors, chez V-Vor, tu as 2 mètres de fil. Chez D-Walt, tu as 3 mètres. Tu peux voir clairement qu'on a un plus gros diamètre. Donc, le fil, il ne sera plus qu'au-dessus chez D-Walt. Et on a un petit détail, le petit détail que j'adore. Viens voir par là, mon petit. Tu vois, là, c'est le petit détail qui tue. C'est deux petits trucs en plastique. Donc, évidemment, c'est pour ranger ton câble. Mais ça a une autre utilité. C'est que, par exemple, quand tu vas t'en servir, moi, je laisse toujours le câble enquillé comme ça. Ce qui fait qu'il ne traîne pas par là. Quand tu as une planche qui passe, il n'y a aucun risque qu'elle attrape le fil. Parce qu'il ne traîne pas. Il est ici. Chez V-Vor, ça n'y est pas. Et ça manque. Parce que moi, je suis un grand fan des détails. Après, heureusement qu'il y a un peu plus chez D-Walt des détails. Parce qu'au prix, le détail n'est pas le même. Oui, oui. Heureusement, oui. Clairement. Je suis même content qu'il y ait le poussoir. Parce que je me dis que je l'ai payé le con. C'est les 100 balles de plus. Voilà. Autre petit détail sur la D-Walt. On a ses poignées qui vont sortir pour avoir une meilleure prise en main. Et sur la base aussi, on a un autre emplacement pour passer les mains. Chez V-Vor, ça n'y est pas. Après, chez V-Vor, on a quand même les poignées ici. Sauf qu'il n'y a pas le petit truc qui sort. Voilà. Tu as un petit peu plus de facilité peut-être pour la transporter sur la D-Walt. Et évidemment, elle fait 3 kg de moins. Donc, tu auras plus de facilité. Autre petit détail sur la D-Walt. Et je crois que c'est le dernier. Après, je vais m'arrêter là. Tu vois, on a cette petite butée de profondeur. Alors ça, ça va pouvoir te servir pour faire du travail en série, par exemple. Mais moi, je te l'avoue, je ne m'en suis jamais servi. Donc, sur la V-Vor, il n'y est pas. Il ne va pas manquer. Ça devient du n'importe quoi. D'habitude, j'ai toute la place sur l'établi. Là, je suis à le cul entre deux chaises. Le cul entre deux établis, bordel. Bref. T'es où ? Côté réglage. Sur la V-Vor ou sur la D-Walt, c'est pareil. Tu pourras régler l'étape d'entrée, l'étape de sortie. Tu pourras régler les fers. Et tu pourras même régler le parallélisme du bloc moteur si tu as un problème. Je vais te faire voir comment ça se passe juste ici. Ça vaut, parce que c'est la deuxième fois que je force dans la vidéo quand même. Et là, c'est le drame. Je fais tout tomber. Alors, je te fais voir. Tu vois ici, on a deux vis. Si tu vas les desserrer, tu vas pouvoir libérer ton arbre. Tu le décales sur le côté. Si tu as un petit problème, tu tournes ton engrenage qui est en acier. Tu le décales d'une seule dent. Tu remontes le tout. Tu fais tes tests. Si c'est bon, c'est nickel. Si c'est pas bon, tu refais la même opération. Tu tournes d'une dent. Tu remontes. Tu retestes. Et bis-répi-tétain. T'as compris. Putain, tu les sens quand même les 3 kilos. Tu penses à un appel à un abonnement gratuit sur le sport ? Je crois que ça va bien. Ouais, ouais. Bah écoutez... Il semble que 2024, ce n'est pas une année... On a bien mangé, on a bien mangé pendant les fêtes. Voilà. Bon, bah globalement, j'ai fait le tour des deux bêtes. On va passer au test. Mais déjà, je pense que tu vois, t'as pas mal d'infos pour te rendre compte que finalement, elle est pas si mal, cette petite vévore. BG. Par contre, moi, j'ai un peu le sentiment de m'être fait rouler, quoi. Tu me rappelles sa description de cette vévore ? J'ai assez de soucis avec eux. Enfoiré, moi. On va passer au test. On va commencer sur la D-Walt. Après, on passera sur la vévore. Comme ça, t'auras une base de référence. On va passer à chaque fois les mêmes bois. Et voilà. Ou je vais... Tu sais quoi ? Non, tu sais quoi ? Je vais d'abord passer sur la vévore et après sur la D-Walt, parce qu'il y a les rageux, ils vont dire « Ouais, mais t'as facilité le travail avec la D-Walt. » Eh ben non. Je t'avais dit, gros. Par contre, vévore, ils voulaient pas qu'on fasse de comparatif à la base. C'était vraiment présentation pro lui. J'ai dit « Oui, 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 bien sûr. » C'est mort. Ça fait une demi-heure que je tiens l'ange, si tu veux. Ouais, non, mais c'est très bien comme ça. En même temps, pour la fleureuse, c'était la même chose. On n'était pas trop censé le faire. Bon. Là, je suis en pleine préparation pour le test. Tu vois, c'est le moment où je vais brancher le tuyau. Heureusement que le tonton, oui, il a du matériel. Je te le dis. Parce que quand j'ai reçu la machine et que je me suis rendu compte de ce carter d'aspiration ridicule, voilà, j'ai imprimé un raccord en 3D. Comme ça, je peux brancher le tuyau bâche au cul. Et il n'y a pas de soucis. Parce que sinon, j'aurais fait la méthode Flavien. On aurait mis du scotch orange. Du scotch orange est magique pour la vidéo. Magique, professionnelle. Pourquoi tu parlais d'une salle de sport tout à l'heure, enfoiré, hein ? Par contre, si les gens peuvent me mettre mon commentaire ce que ça leur rappelle, ça me prêterait d'être, quand même. Je mets mon lien Paypal juste en bas, si vous voulez. Mais ne passez pas le lien Paypal. Mes pieds, ils sont dans les chaussures, OK ? Allez, vas-y, mouline. Allez, c'est bon. Bon, on a mis les EPI. On va commencer avec de la poutre en pain de 80 millimètres. Par 80 millimètres. Précision. Bon, alors, premier débrief. Alors déjà, la poutre, elle l'avale toute seule, franchement. Y'a pas de soucis. Après, je te vois venir. Oui, la machine, elle est neuve. Les fers, ils sont neufs. OK. Tu vois que le travail, il est nickel. Bon, j'aurais pu raboter un peu plus profond pour avoir toute la largeur, mais c'est pas grave. On a un léger talon. On le voit ici. Alors, avec la lumière, la caméra, je sais pas si tu verras. C'est très, très léger. Mais on a un petit talon. On en a un juste de ce côté. Donc ça, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. À cause de cette petite table d'entrée. À cause de ce raccord d'aspiration. Oui. Du coup, on a des tonnes de copeaux. Voilà, des jolis copeaux. Par contre, tu vois, elle fait des beaux copeaux. Tu peux voir, voilà. Les fers font un beau travail. Mais par contre, voilà, le carter d'aspiration, il sert à que dalle, quoi. Et pourtant, j'ai un super bon aspie. J'ai l'aspie Bosch, normalement. C'est nickel. Mais t'as un carter de merde. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vois, là, on en parlait il y a deux minutes avec Flav. Un mec comme lui qui ne bricole pas trop. Il a une raboteuse comme ça. Le carter, il n'en a rien à foutre. Qu'il soit bien ou pas bien. Il se met... Tu fais quoi ? Quatre planches par un an ? Ouais. Et puis au pire, tu te mets dehors. Ça te fera du copeaux. Et puis basta. Le vent le fera, reste. Mais en vrai, t'es sur un chantier. T'es je sais pas où. Il te faut une heure de nettoyage. Parce que j'ai fait quatre passes. J'en ai de partout. Déjà, il faut que je nettoie moi. Ça me fait chier, bordel. Tu vois, là, je vais régler ma hauteur pour la Dewalt. Et il y a un petit détail que je t'ai pas fait voir tout à l'heure. C'est ici cette petite flèche. En fait, quand tu descends, là, t'appuies sur un curseur. Et en fait, ça va te dire si tu passes à 0,5, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Donc, c'est un petit détail, mais c'est pratique. Alors, pour les rageux de tout à l'heure, je vais pas raboter de ce côté-ci, mais de ce côté-là. Comme ça, on aura bien raboté deux surfaces bien brutes. J'aurais bien mis le commentaire. Ouais, mais t'as favorisé avec l'éveil mort. Je vais le mettre celui-là. Ouais, tu le mettra, tu le mettra. C'est moi qui vais le mettre ce commentaire. Mais dis-moi pas le nom de ta chaîne, je saurai. Alors, déjà, première chose avant de parler de la qualité de travail. Tu peux constater qu'il n'y a pas 12 milliards de copeaux de partout. Ça, c'est un bon point. Et je suis content d'avoir lâché 650 euros et de ne pas avoir le sentiment de mettre fer à rouler. Merci. Premièrement. Deuxième chose. Donc là, tu vois, j'ai fait un petit peu plus la brute parce que j'ai fait huit passes. Là, j'en ai fait trois. Donc, j'ai pu raboter toute la surface. Mes fers sont un petit peu plus vieux. Donc, forcément, le résultat, il est moins bien. Mais, clairement, moi, je trouve que la Vevor, elle a fait un super résultat. Il y a autre chose que j'ai noté. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte parce que lui, vous ne le voyez pas, mais il n'a pas de pays quand il fait le travail. Moi, je le mets... Parce qu'on me les fournit ? Est-ce qu'on me fournit les pays ? C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir être clair. Combien de fois je t'en ai proposé ? Tu me dis non, non, c'est bon, c'est bon. Attends, tu me proposais une truc dans les années 45. Oui, je te propose. Vas-y. C'est-à-dire que c'est comme à l'époque dans les médias. Le mec est mort. Voilà. Voilà. C'est cette merde-là. Mais je lui la propose à chaque fois, bordel. Alors qu'on arrête de me juger. Il y en a deux. Vous êtes témoins. Bref, je voulais dire autre chose. Du coup, tu as dû te rendre compte. Dis-moi honnêtement. Moi, je trouve que celle-ci fait moins de bruit. C'est vrai ? Elle fait un peu moins de bruit, ouais. Bon, voilà. Mais après, c'est dur parce qu'il y a aussi des aspirateurs qui y jouent. Donc, si tu veux, mais c'est vrai qu'elle fait moins de bruit. C'est quoi ? T'es quoi ? Vas-y. On ne va pas allumer les aspies sur les deux. On va les faire tourner en off et puis on fait un petit retour après. Bon, alors. Elle est moins bruyante. Elle est moins bruyante. Voilà. Bon, on passe à la suite. On va raboter. Je ne sais pas trop quoi. Ah si, j'ai un truc bien. Je vais vous faire voir. Alors, pour toi, ça ne va pas être grand-chose. C'est un tout petit bout de lame de terrasse. Tu vois, c'est ce qu'il faudrait que tu achètes pour ta terrasse, mon petit Flav. La vie privée ne concerne pas ces vidéos. Pour toi, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas très large. Ce n'est pas très grand. Mais tu sais pourquoi c'est bien ? C'est parce que ça, c'est de l'IP. Tu vois le coup de coude que j'ai mis tout à l'heure ? Eh bien, l'IP va faire pareil aux deux fers. Et on va voir comment elle se débrouille. La vais voir avec ça. Parce que ça, c'est d'une dureté. C'est incroyable. Là, je suis en train de faire une terrasse. Ça fait un bon petit moment. Je peux dire que j'en ai cassé de la vis. Et en fait, ça me perturbe d'une à l'autre. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le même sens, la manivelle. Et c'est parfait. Bon, là, tu as pu voir que les copeaux, ils dégagent même de l'autre. Tellement que le carter, il est bouché. Bichette, il s'en est pris plein la gueule. La caméra, elle en a pris plein la gueule aussi. Alors, j'ai fait volontairement des passes de barbare, tu vois. Je te fais voir. Pour que tu vois que j'en ai vraiment raboté. une planche normale et une planche rabotée. Tu vois qu'elle est plus fine. Et clairement, franchement, non raboté, raboté. Regarde, le résultat, il est nickel. C'est de l'IP. C'est incroyable, ce bois, comme il est dur. Franchement, là, je suis surpris du résultat. Vraiment. On va faire la même chose avec la Dewalt. Par contre, tu vois, je ne m'en avais pas compte parce que je n'avais pas une autre raboteuse. Bon, elle a de l'âge aussi celle-ci maintenant. Il faudrait peut-être que je graisse un petit peu les vis, là. Mais franchement, comme elle n'est pas fluide, qu'on part à la vevoir, c'est un truc de malade mental. Heuch, camionneur. Coucou, petit rageux. Ça, c'est la planche rabotée. Ça, c'est la parabotée. Je ne triche pas. Genre, quand tu rabotes Duchesne, tu as l'impression de sentir le rhum, d'être dans une cave et tout. Ça, c'est un truc de fou. Mais là, ça pue la merde. Je ne peux pas sortir le rhum, sérieux. Je te ferai venir plus souvent quand je rabote ça. Dis-moi en plus. Ça fait cinq ans que je suis sur une terrasse. Non, ça ne fait pas cinq ans. Ça fait deux semaines. Parce que j'ai fait deux terrasses avec une pergola, plein de trucs, des cabanes. Je kiffe ma vie. Ça sent le caca. Alors, bref, ça sent le caca, effectivement. Mais, tu vois, c'est super bien raboté. Le résultat est nickel avec la Dewalt aussi. Alors, par contre, là, je suis vraiment en train de me dire qu'il faut que je l'agresse, que je lui fasse un entretien. Nickel. Parce que quand je me sers de celle-ci derrière qui est toute neuve, franchement, je me dis la pute et je l'ai mal entretenue. Vraiment, clairement, sale, dégueulasse. Donc, je vais essayer d'être un petit peu moins grossier parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit en commentaire. Alors, moi, je suis moi-même, je m'amuse. Alors, je ne sais pas bien faire. Je n'arrive pas. Voilà. On va juste faire un petit retour bien à la lumière, tu vois. Histoire que tu vois VEVOR, Dewalt. Tu vois, je vois une toute petite différence. Je ne sais pas si tu discerneras à la caméra. Là, on voit peut-être un petit peu plus les traits dans le sens du fer que là, on ne voit pas. Le résultat est peut-être un poil plus joli avec la Dewalt. Par contre, clairement, elle a forcé quatre fois plus. J'ai l'impression d'avoir mis des passes plus épais sur la Dewalt. Alors, oui, elle est neuve. Je sais, je le redis. Tu me le rediras aussi en commentaire. Mais elle a forcé quatre fois plus la Dewalt. Clairement, ça m'a fait plein de vibrations. Ça m'a fait tout casser la gueule derrière. Alors, en plus de la spi, il faut que je fasse le rangement. Super. Alors, tu vois, dans le test, j'ai pris du pain, bois très tendre, mais en poutre assez épais. J'ai pris ensuite de l'IP, bois très 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 dur, mais assez fin. Du coup, c'est vraiment pour condenser. Là, tu as un panel. Tu te dis qu'entre l'IP et le pain, tu peux tout passer. C'est easy. Donc, je ne vais pas te passer du chêne, du hêtre, du machin, du mes fesses. Ça suffit. Bon, petit bilan. Tu vois, ça, c'est la taille de mon a**. Franchement, c'est ce que je suis en train de ressentir aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas connu la vevoir plus tôt ? Clairement, je suis sur le cul. Franchement, je la trouve top. Le résultat de travail est nickel. Les options sont similaires à celle-là. BG. Après, elle a des petits points à améliorer, comme toutes les machines. Tu vois, par exemple, le carter d'aspiration, moi, vraiment, ça me fait chier dans l'atelier. Vraiment, ça me fait chier. Par contre, voilà, tu ne t'en sers pas souvent. Tu as un extérieur. Tu peux bricoler dehors parce que moi, si je pourrais, je le ferais. Mais bon, en fait, après, je suis dans la rue. Voilà, c'est un peu la galère, si tu veux. Mais en vrai, voilà, tu bricoles occasionnellement. Franchement, moi, clairement, je prends la vevoir. Et puis, même moi, aujourd'hui, pour l'atelier, franchement, j'enlève le carter, je bricole un truc et je m'en sers à l'atelier. Au pire, voilà, 300 balles d'économisé. Tu peux bien poster un petit coup d'aspi de temps en temps. Franchement, je suis vraiment sur le cul. Après, tu vois, je réfléchis au côté portatif du bordel. Je pense que vevoir aussi, il a essayé de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, il a mis un petit raccord de merde, mais tu peux plier tes deux tables en ayant le raccord d'aspiration toujours monté. Tu veux, tu es sur ton chantier, tac, tac, tu travailles, et tu remets vite dans ton camion, c'est régulier. La DeWalt, tu as un super carter d'aspiration. Mais par contre, je pourrais plier la table de devant, mais la table de derrière où il y a le carter, c'est dead. Je ne peux pas le plier. Donc, je termine mon chantier, je dévisse mon carter, je plie ma table, je range dans le camion. Voilà, tu as un petit côté pratique. Voilà, c'est à toi de voir, en fait, ce que tu veux. Plus le transport, plus l'aspiration. Ça sera à choisir en fonction de tes besoins. J'espère avoir pu répondre aux deux premières questions de base. Et si jamais tu en as d'autres, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire. Je te répondrai avec un grand plaisir. Comme d'hab, le petit blabla habituel, je t'inviterai à mettre un petit like, activer la petite cloche. S'il te plaît, pense à partager la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes mon con. Ciao !